Musique Je suis arrivé dans la ville d'eau en septembre. J'avais retenu une chambre à l'hôtel, j'ai pris le train puis un taxi. L'automne commençait en douceur. Le taxi s'est arrêté devant les hortensias qui tournaient au vieil or. J'ai remarqué ça par hasard, il y avait longtemps que la nature ne me touchait plus guère. Je passais mes journées dans les bureaux d'import-export de la Schmitt & Co. On disait que j'étais doué pour les affaires. Et puis mon corps m'a trahi. Le médecin m'a prescrit une cure à Bad Wellingen à quelques 150 kilomètres. Ainsi débute la première des 18 nouvelles du nouveau recueil d'Anisseau-Mont, noir comme d'habitude, publié chez Julliard. Elle nous avait habitués à des titres étranges. Enseigne pour une école de monstres, je suis pas un camion ou le lait est un aliment blanc. Mais surtout à sa prodigieuse capacité à évoquer un univers, une destinée, à l'aide de peu de mots méticuleusement choisis. Voici l'histoire de Joseph. Depuis l'enfance, on lui demande à quoi tu penses. Parce qu'en classe, il n'ouvre pas son livre à la page indiquée. Parce qu'au basket, il ne démarre pas son dribble au coup de sifflet. Parce qu'il ne répond pas à la fille qui le drague. Aujourd'hui, Joseph a 40 ans, une femme et des nièces. À quoi tu penses, oncle Joseph ? À rien. Cette page, pour dire une existence entière, toute de morne détresse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada